Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour l'astro tarot surprise, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du poisson. Poisson, signe d'eau. C'est le temps de mettre tes lunettes, si tu veux voir clair. Allons-y, poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Poisson. Je me sens joueuse. Je me sens joueuse. Ok, allons-y. Poisson, signe d'eau. Qu'est-ce qui est présent pour toi aujourd'hui? Poisson. Eh bien, trahison. Énergie de trahison. Il y a beaucoup de poignard dans le dos. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? À chaque fois que je vois ici ce personnage, j'ai tout le temps l'impression, j'ai souvent l'impression, d'un égo démesuré. Là ici, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? C'est une du poisson. Je pense qu'on en a assez. Assez de quoi? Poisson, signe d'eau. Contrainte. On nous met de la pression. On nous oblige à quelque chose. On veut mettre fin. On veut mettre fin à quelque chose. Énergie de trahison ici. Contrainte. Il y a quelque chose qui nous met de la pression. On se sent obligé. Contrainte. On est contraint. On va voir. Continuons d'explorer pour le signe du poisson. De quoi est-il question? Est-ce qu'il est question de comportement abusif? Contrainte. Est-ce qu'il est question d'une personne qui exerce un certain contrôle sur soi? Poisson, signe d'eau. Destinée. La roue de la destinée. Ça bouge. Est-ce qu'on nous parle de surprises, de nouvelles occasions, opportunités à saisir? On va voir. On a le goût de faire bouger les choses. On veut que ça change. On veut que ça change. Continuons. Poisson. On veut que ça évolue. On veut créer du mouvement. Dix. Il y a quelque chose d'imprévisible ici avec la carte de la destinée. De l'autre côté, quand je regarde cette zone-là, j'ai l'impression d'être encadré, serré. J'ai l'impression d'être dans l'armée. Il y a quelque chose ici qui meurt. C'est un cadre. J'ai l'impression de rencontrer un cadre en lequel je ne me sens plus confortable. Je veux éliminer quelque chose. Poisson. Signe de. Continuons. Mécontentement et ennui. Insatisfaction. Je ne me sens pas bien dans la situation. Poisson. Souvenir d'amour. Ici, on peut nous parler de quoi? Est-ce qu'on est dans nos mémoires? On se rappelle quelqu'un? Un retour au passé. Est-ce que c'est une personne qui revient du passé nous faire un coucou surprise? Poisson. Fin des retards. Rapidité dans l'air. Et nouvel amour. C'est la carte qui me parle de quoi? D'une nouvelle occasion. On peut nous parler d'un nouvel amour. Nouvelle rencontre. Nouveau projet qui nous stimule. Bon, attendez un peu. Le temps presse. C'est le temps d'agir. C'est le temps de créer de la nouveauté. J'ai un goût de liberté en bas de jeu. J'ai un goût de jouer. Prendre un risque. Oser. Tenter ma chance. Il y a une énergie ici de jeu. S'amuser. Ici, il y a quelque chose de sérieux. J'ai l'impression d'être prise dans un cadre. D'être obligée à faire quelque chose et je ne me sens pas bien. J'ai un goût de mouvement. J'ai le goût de faire bouger les choses, de faire évoluer les choses. Je ne me sens pas bien dans ma situation. Je vais prendre ma baguette. Je ne me sens pas bien dans la situation. On dirait que j'ai le goût de communiquer avec quelqu'un du passé. C'est une carte qui me fait voyager dans le passé. J'ai comme l'impression que je veux connecter. Je veux entrer en contact avec quelqu'un. Saisir une opportunité ou lui offrir une opportunité. Il y a quelque chose ici qui me donne le goût. Il y a un mouvement. J'ai envie de faire évoluer les choses. Je veux que ça bouge. J'ai envie de créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui me stimule avec la carte nouvel amour. J'ai envie de mettre fin à l'attente. J'ai envie d'être heureuse, d'être heureux dans ce que je fais. J'ai envie de m'ouvrir des portes, de créer de nouvelles occasions, de créer quelque chose de nouveau. Oui. Attendez un peu. On va continuer d'explorer. Mes contentements et ennuis, insatisfactions, je suis un peu plus irritable. Je m'ennuie. J'ai un goût de changement. J'ai un goût de changement. En bas de jeu. Oui. Je tourne en rond. Je tourne en rond. J'ai le goût de réussir. Bon, quelles cartes voulez-vous que j'explore en premier? Il y a mes contentements et ennuis. Est-ce que j'ai besoin de l'explorer? Souvenir d'amour. Mouvement accéléré. Et nouvel amour. Moi, j'ai l'impression aussi de... De vouloir créer un lien. De vouloir créer quelque chose. En lien avec la carte souvenir d'amour. Je ne sais pas pourquoi. On va aller... Visitons. Visitons la carte. Souvenir d'amour pour le signe du poisson. De quoi est-il question? Récompense. Récompense. La carte qui me parle de quoi? De réussite. De reconnaissance. C'est la carte qui me parle de quoi? De gain. Vouloir gagner. Vouloir aller chercher ma médaille. Vouloir réussir. Récompense. Succès. C'est une carte de succès. Je me reconnais. Souvenir d'amour. Pour quelle raison? C'est en lien avec... Soit une personne du passé... Ou une situation du passé qui revient. Qui m'offre l'occasion ici de faire bouger les choses. Qui m'offre l'occasion de me dépasser. De me reconnaître. C'est peut-être une personne que je connais. Parce que je m'en vais dans mes souvenirs. Je pense à cette personne. Ou à cette situation. Mais je me sens stimulée. Je vais aller visiter mes contentements et ennuis. On dirait que je rencontre quelqu'un qui peut avoir un mauvais caractère des fois. Oui. Mais là, on dirait que cette personne en aura le bol. Quand je regarde la carte contrainte. Et la carte ici. J'ai l'impression d'en avoir ras de bol. Mes contentements et ennuis. La carte du diable. Le diable. Comment vibre le diable? Le diable peut me parler d'une personne très passionnée. Qui a le goût de vivre. Qui a le goût de jouir de la vie. Qui a le goût de s'amuser. Qui a le goût d'avoir du plaisir. En ce moment, avec la carte mécontentement et ennui, on dirait qu'on étouffe. On étouffe dans un cadre. Avec la carte contrainte en haut. Énergie de... On dirait qu'on se trahit soi-même. On dirait qu'on ne fait pas ce qu'on aime. Mais là, ça va changer avec la carte de la destinée. J'ai l'impression de vouloir créer de nouvelles occasions. De m'ouvrir des portes. Plusieurs portes. Plusieurs possibilités. J'ai le goût de faire évoluer les choses autour de moi. Ça va commencer par moi. Je vais changer quelque chose dans mon approche. Je vais changer quelque chose. D'après moi, le diable ici représente une personne très passionnée. Qui veut mettre fin, possiblement, à l'emprise d'ici. Il y a une forme d'emprise ici. Il y a quelque chose qui me... J'ai peur, possiblement. Je me sens comme... C'est comme si je rencontrais un... C'est comme s'il ne fallait pas que je sorte d'un cadre. Je rencontre la peur. Une forme de... C'est une obligation. Une forme de contrôle que je ressens. Et j'ai le goût ici de... D'évoluer. Bien, en votre jeu, moi, ce que je perçois, c'est que ça va se faire vite. Mouvement accéléré, fin des retards, nouvel amour. Soit qu'on me parle d'une nouvelle association, nouvelle rencontre. C'est quelque chose ici qui va se faire rapidement. Surprenant. C'est surprenant. Je vais déposer une carte ici, dans la zone. Poisson, signe d'eau. Il y a une femme ici qui joue un rôle important pour vous, en votre jeu. Est-ce vous? Ou est-ce que vous pensez à une femme? Fin des retards. Mouvement accéléré, c'est la fin des retards. Envol, une forme de libération. Je ressens une légèreté en ce moment. Destinée, je vais la visiter. J'ai l'impression, je regarde l'étoile ici. Regarde l'étoile et je regarde l'étoile ici. J'ai l'impression de voir mon étoile. J'ai l'impression, là, d'être en train de m'orienter. Oui, c'est comme si j'avais retrouvé mon sens. Mon mouvement. Je débloque. Je débloque. Il y a du mouvement avec la carte destinée. Ça bouge. Je pense que là, ça va bouger vite. Destinée, allons-y, poisson. Un coup de cœur, Cupidon. Donc là, ici, on peut me parler d'une rencontre. Une belle rencontre. À vous de voir si on me parle d'un lien d'amitié, amoureux. À vous de me dire. Une rencontre surprise. Une rencontre synchronistique qui vient vous aider à trouver le sens. Un sens. Un sens. À votre journée. Un sens. Une belle rencontre. Partager des intérêts en commun. Projet en commun. Une belle surprise. L'amour. C'est comme si là, je me mettais en mouvement. Je vais faire ce que j'aime. Je vais créer ce que j'aime. Je bouge. Je me mets en action. Je fais ce que j'aime. Je partage ce que j'aime. Peut-être avec une personne aussi. Cupidon. On peut me parler d'une belle rencontre ici. Inattendu. C'est Cupidon. C'est l'amour. La rencontre avec l'amour. Ou une belle amitié. Cœur à cœur ici. Un beau lien. C'est votre jeu, c'est une du poisson. C'est une rencontre qui évolue aussi. Ça peut être un lien qui est en train d'évoluer avec la carte de la destinée. La roue tourne dans le sens qui est positif. Poisson, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Un message de l'univers. Plus il me faudra de temps pour obtenir les résultats que je désire, plus ces résultats seront merveilleux, à condition que je vive cette attente dans la paix, le détachement et la confiance, sereine en l'action bénéfique et intelligente de l'être divin qui me guide. Alors voilà, signe du poisson. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir, amusez-vous bien!